Oui, c'est... Faire chercher. Oui, ça donne envie. Oui, ça. Ça donne envie. Allez, direction tout droit, le fameux jeu des 4 questions. C'est le jeu des 4 questions. Le jeu des 4 questions ? Le jeu des 4 questions. Alors, dans le jeu des 4 questions de cette semaine, nous avons, on vous l'a dit tout à l'heure, dans le studio, des invités. Et en l'occurrence, nous avons un jeune homme qui se prénomme Johan. Je crois que c'est l'amoureux de Gaël. C'est ça, l'amoureux. C'est le temps recherché. Alors Johan, tu as parlé bien près de ton micro, on a voulu te le dire, voilà. C'est mieux. Et donc, tu nous viens d'où, Johan ? Du Houlme. Du Houlme, bon bah impeccable. Alors, tu vas jouer avec moi au jeu des 4 questions. Alors, tu vas voir, le but est relativement simple. Je vais te faire des affirmations, tu me réponds juste par vrai ou par faux. Et puis après, on voit ce qui se passe, ok ? Ok. Allez, première question. Alors attention, c'est pas toujours évident et il n'y a pas toujours... C'est un petit peu vicieux. Voilà, il n'y a pas toujours une explication d'une question à une autre. Si je te dis, Jean Mantelet, industriel français, nous a quittés le 19 janvier en 1991. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Faux ? Eh ben non, c'est vrai. Alors, je pense que ça ne parle à personne. C'est qui ? Non. Jean Mantelet. Il n'est pas ouf. Alors, Jean Mantelet était né à Paris le 10 août 1900 et donc est décédé à Paris le 19 janvier 1991. Et c'était un industriel français. Alors, écoutez-moi bien. Créateur du moulin à légumes. Il y a du moulin à légumes ? Ouais. Bah, tu sais, pour faire de la purée, de la soupe et tout ça. Ah oui, d'accord. Et donc, il a été fondateur en 1932. Non, alors, il a créé le moulin à légumes en 1932 et fondateur en 1957 de la société Moule Quelquechose. D'accord. D'accord ? Ça parle à tout le monde, ça ? Il se moque de moi, mais moi, j'étais sur le presse légumes, en fait. Donc, il a créé... Je ne suis pas menti, ça. Non. Tais-toi, toi, va-t'en. En plus, il vient de me faire peur. Et donc, il a créé la société Moule Quelquechose et donc, il a créé sa première usine à Alençon, dans l'Orne. Il faut savoir que cette marque-là, en fait, est française et donc régionale. Oui, qu'on connaît très bien. Voilà, c'est ça. Il finit par Nex. Voilà, mais il ne fallait pas le dire. Je n'ai pas dit ce qu'il y avait au milieu. Bon, il a été, entre autres, conseiller municipal d'Alençon de 1959 à 65 et président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Alençon de 1967 à 1974. Voilà, comme ça, on saura qui a inventé le moulin à légumes et la société en question. D'accord. Allez, deuxième question. Johan, elle est pour toi. Si je te dis que c'est en 1979 que la dernière coccinelle, alors la voiture, en l'occurrence, a été fabriquée en Allemagne. Tu me dis, c'est vrai ou c'est faux ? Faux. Alors, c'est faux. C'est une bonne réponse. Tu me dirais avant ou après ? Après. Eh bien, non, c'est avant. Enfin, t'as quand même bon sur la question, puisque c'est le 19 janvier aussi, 1978, donc une année avant, que la dernière coccinelle de plus de 19 millions de produits a été fabriquée par VV et qui est sortie, en fait, des lignes de montage de l'usine Demdem. Donc, c'est une ville en Allemagne. D'accord. Demdem. Demdem. Ben, c'est ça. Bon, voilà, comme ça. Donc, oui, elle fut produite en tout, dans le monde entier, puisqu'elle a été produite après encore quelques années. Je crois que c'est jusqu'en 1991. Elle a été produite à 21 529 464 exemplaires au total. Ouais. C'est pas une, ça. Non. C'est pas une. Allez, Johan, t'as une bonne réponse et nous passons à la troisième question. Si je te dis que 17 minutes par jour, c'est le temps que nous passons sur Facebook. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? Par jour. Par jour. 17 minutes. On peut passer des heures des fois. En plus que ça. Ouais, mais c'est des moyennes. En moyenne. C'est des moyennes. Y compris samedi, dimanche, tout ça. Oui. Quand t'es en famille, voilà. Oui. Tu me dis c'est vrai ? Ouais. Eh ben c'est vrai. Ouais ! C'est une moyenne mondiale du temps passé sur le réseau social et donc elle est d'environ 17 minutes par jour, soit 8 heures et 30 minutes par mois. L'application est ouverte en moyenne 14 fois par jour. Un chiffre qui corrobore avec le fait qu'une minute sur cinq du temps consacré à l'utilisation d'applications sur le mobile est dédié à Facebook. À Facebook ? À Facebook. À Facebook. Facebook. Selon les chiffres publiés par Facebook en novembre 2013, donc désolé Aurélie, c'est pas très récent, mais enfin en tout cas ce sont les derniers chiffres que nous avons. En France, 46% des membres se rendant sur le site, enfin se rendent sur le site. J'allais dire, tu peux recommencer ta phrase s'il te plaît. 46% des membres de Facebook se rendent sur le site pendant leur shopping, 47% pendant qu'ils préparent à manger et 48% pendant qu'ils font du sport. Il n'y a pas aux toilettes ? Oui, parce qu'à mon avis, aux toilettes, ils doivent passer du temps. Ah, il y a quelqu'un qui est désigné. Gaël, tu passes du temps aux toilettes avec Facebook ? Elle a été dénoncée. On en a trouvé une, moi. Bon, et je pense qu'elle n'est pas la seule, en fait. Non, tout le monde, je pense. Ah oui, bien sûr. Quatrième et dernière question, tu as deux bonnes réponses, Johan, et essaye d'en faire une troisième avec cette quatrième question. Si je te dis que les femmes n'ayant jamais eu de relation sexuelle représentent 2% de la population, tu me dis c'est vrai ou c'est faux ? 2% des Françaises n'auraient jamais eu aucune relation sexuelle. C'est vrai ? Oui. C'est faux. Ah, plus ? Elles sont un peu plus, et oui, on estime à 5% la proportion de femmes entre 18 et 69 ans qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, contre 4% des hommes. D'accord, donc c'est y compris les religieuses ? C'est y compris toutes les femmes entre 18 et 69 ans. D'accord. Effectivement, quel que soit... Elles n'ont pas vu le loup, quel dommage ! Les pauvres ! Ah, je les place ! Ah, ça se passe qu'elles loupent ! Oui, mais le loup ne les a pas vus non plus, et ça marche dans les deux sens. Ah oui ? Et alors là, ça peut être de la chance, puisque le loup peut rencontrer aussi la fameuse morue. C'est ça aussi. Bon, alors, Johan, tu as eu trois bonnes réponses, c'est ça ? Non, deux ? Deux. Alors, on peut t'applaudir quand même. Oui, oui. Deux, c'est la moyenne. C'est déjà bien quand même. C'est une moyenne, et donc tu auras le droit de revenir la semaine prochaine dans cette émission si ça te fait plaisir. Il n'y a aucun souci. Allez, départ, dans le prochain quart d'heure, on va rejoindre le défi de Steph, et ça se fera avec Vita et Claudio Capéo avec un peu de rêve. Je ne vois pas avec un peu de rêve. Est-ce que tu as puisses ? Mais voilà.